Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM, on est sur Delta Sport, on est très content de vous retrouver en ce lundi midi, on est avec la team Delta Sport, avec Mamadou, qui va nous parler de football, on est avec Marine, qui est très contente parce que la F1 a reprise et elle nous en reparlera de ce GP, on est aussi avec Marilou, qui nous parlera de rugby, le quiz sera assuré par Cyprien, et moi-même je vous ferai découvrir le fil d'actu de ce qui s'est passé pendant les vacances, et le volleyball comme à mon habitude. On commence tout de suite avec le foot avec Mamadou. Bon, comme je l'avais promis avant les vacances, on ferait un petit récapulatif des 5 championnats à la rentrée. Donc on commence avec la Ligue, actuellement les premiers sont le PSG avec 58 points, ensuite le second est Brest, étonnant, qui risque de se qualifier pour la Champions League, si ils continuent comme ça, avec 46 points, le troisième c'est Monaco avec 42 points, et dans le bas du classement on a Montpellier avec 23 points, ainsi que Metz et Clermont qui sont en zone régalable. Ça me fait rire franchement quand tu le dises, il a bugué sur Brest parce que Brest c'est une équipe qui joue souvent les titres de Ligue 2, et là on les croit pas, aujourd'hui maintenant on se dit voilà, ils ont une grande place, c'est pas encore rassuré la place en Ligue des Champions, mais ils ont un grand pas pour, et ils ont des joueurs pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Ouais ça va tirer avec Monaco, mais je pense qu'ils vont l'avoir. Oh bah oui, je pense hein, mais ce qui me déçoit un peu c'est Nice, qui arrive, qui ont un bon jeu offensif, qui marque très vite, mais voilà, dans le temps ça perdure pas, voilà, donc je prends l'exemple avec le match contre Toulouse où ils ont perdu deux. Nice au début de saison c'était très bien, et là ils sont trop enflammés, ils sont brûlés les ailes. D'ailleurs on peut aussi parler de Marseille, qui depuis l'arrivée de nouveau coach fait des bons résultats, 4-1 contre Montpellier le 25 février, et 5-1 contre Clermont avant-hier, c'est assez bon pour Marseille. Après faut pas oublier qu'il y a la double confrontation en Coupe d'Europe en Ligue Europa face au Villarreal. Ouais ça va être chaud pour eux. Ça va être chaud pour eux, et après là pour l'instant ils ont un calendrier favorable on va dire, parce que Montpellier, enfin Clermont c'est des petites équipes, mais là quand ils vont enchaîner le Classico dans pas longtemps, je pense que là ça va être un bon match test. Ça va être sympa. Allez on passe à la Ligue 1. Le premier est le Real Madrid comme d'habitude avec 66 points. Le second, Jérôme, grâce à sa défaite d'hier, est deuxième avec 59 points. Donc le Real prend un peu d'avance. Le troisième, le FC Barcelone avec 58 points, qui hier a fait match nul contre l'Atleti Guilbao. On a en bas de classement Cadix avec 19 points, Grenade avec 14 points, et Almeria avec seulement 9 points en 27 journées. Ils ont 0 victoire, 9 matchs nuls. Je crois que c'est un record, je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est un record. C'est un record dans la Ligue 1 ? Ah ouais peut-être. C'est possible je pense, parce que 9 matchs nuls. Ah ouais que 9 ? Oui, 9 matchs nuls. Ah il y a 0 victoire ? 0 victoire. Ah ouais ? Ah oui ? Ils n'ont pas une vie facile. Hein ? Ils n'ont pas une vie facile. Ah bah non, non. Mais je ne sais pas si tu en parles, mais voilà, il y a, c'est en Coupe du Roi, il y a Major qui va affronter l'Atleti Guilbao en finale. Je crois que c'est ça. Et là, le match contre le Barça, je pense qu'ils n'ont pas été offensifs, ils n'ont plus été dans la défensive, parce que là ils ont enchaîné deux gros matchs. Et voilà, c'est pas un résultat surprenant, mais après le Barça, ils auraient peut-être pu pousser, mais voilà. Ok. Allez, on passe à la Première Ligue. Ok, donc le premier est Liverpool avec 63 points, qui est talonné par Manchester City avec 62 points, qui d'ailleurs hier a fait un très bon match face à Manchester United, avec une victoire 3 buts à 1. J'ai vu le match, honnêtement, en fin de la première mi-temps. Rashford a mis un beau but, Barça en 30, très très beau but. Très très beau. Puis en seconde mi-temps, ça a un peu moins allé pour Manchester United. Ils perdaient les balles trop facilement, ils ne sont pas restés dans le même dynamique que la première période, et City, ils ont bien réagi. Ouais. Troisième, on a Arsenal avec 58 points. Bon, on te nomme 50 points, cinquième. Pas trop de commentaires. C'est ça, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est ça. À ton vilain en plus, on va les affronter bientôt, là. Oui. On est bien, on est bien. Ouais, c'est... Une place européenne, ça serait bien. Bien évidemment, une place européenne, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Ils n'ont pas joué cette année en... Chute. Non, je demande parce que je ne m'en souviens plus. On se les fait voler. Ok, d'accord. Vous avez perdu plutôt. On a Chelsea qui est onzième. Ça fait deux ans, je crois, qu'ils sont en milieu de tableau. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Après, Chelsea, on va dire, il y a eu la Carabao Cup. Il y a eu la finale et qu'ils ont perdu 1-0. Un but de Van Dijk. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un but de Van Dijk. Un but de Van Dijk refusé par la part. Et finalement, Van Dijk qui marque le but de la victoire. Et du coup, la Carabao Cup est à Liverpool. Ok. En bas de classement, on a Luton Town avec 20 points. Burnley avec 13 points. Et Sheffield United FC avec 13 points aussi. Rien à dire. Pour ces équipes-là, c'est des équipes qui voguent entre la division anglaise et la première ligue. Ils vont encore faire l'ascenseur, du coup. Chaque année, ils montent, puis ils redescendent. C'est possible. Ouais, donc, on passe à la Serie A. Ok, donc, le premier est l'Inter Milan avec 69 points en 20 matchs. C'est pas mal comme match. Ils ont seulement une seule défaite. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Franchement, pour les finalistes de la dernière Champions League, très bien. La Juventus est deuxième avec 57 points. Il y a un assez gros écart entre le premier et le deuxième. Je pense que l'Inter Milan est bien parti pour gagner la Serie A. En troisième place, on a l'Asie Milan avec 56 points. Et en bas de classement, on a Cagliari, 19ème avec 23 points. Sasuolo, 19ème avec 20 points. Et Salary Nittana avec 14 points. T'en parle pas, mais l'année dernière, c'est Naples qui a remporté la Serie A avec large avance. Et là, maintenant, ils sont septième. Septième. Là, je sais pas ce qu'il s'est passé côté Napoli. Et je sais pas. Oui, je crois qu'ils ont gagné contre la Juve ce week-end. Mais là, c'est... Je sais pas ce qu'il se passe pour la Juve. Pour le Napoli. Ils ont fait deux matchs nuls, puis une défaite contre la Serie Milan. Ouais, ok. Les derniers matchs, ils sont pas très bons. On va voir s'ils peuvent aller choper une place européenne. Ça peut se faire. Je sais pas. Ils auront quatre places aussi pour la Juve. Oui, et puis ils auront des places pour l'Europa League aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. C'est pas encore fini, il reste dix matchs, normalement, je crois, dans les championnats. Non, dix. Ouais, une dizaine. Ouais, 38. Ouais, donc ils restent au match. Voilà, ils peuvent le faire. Allez, on passe à la Bundesliga. Le premier, étonnamment, après dix années de domination du Bayern, actuellement, c'est le Bayern Leverkusen, qui a fait aucune défaite en 24 matchs. C'est énorme. Un vaincu. Quelle équipe incroyable. Franchement, c'est une équipe qui joue super bien. 64 points en plus. Ça joue super bien. C'est fluide. C'est offensif, c'est défensif, ils ont un très bon gardien. Je ne sais plus du tout le nom du gardien de Leverkusen. Ouais, toi aussi, ils t'échappent. Ouais, je sais. Mais ils ont un très, très bon effectif et surtout un très, très bon entraîneur. Le Bayern qui est deuxième avec seulement 54 points, ça va être compliqué, je pense. Pourquoi ? Pour aller chercher le titre ? Pour, ouais. Ah bah oui. Oui, là, ils ont une très belle marge, le Bayern Leverkusen. Ils ont une très belle marge. Ils peuvent y aller. Ils ont perdu 3-0, le Bayern contre Leverkusen. Ah oui, bah oui. C'était un match qui était important. Un match de l'une de deux. Une victoire contre Leipzig. C'est moyen. Ouais, c'est très moyen. Dortmund est quatrième avec 44 points. Et juste derrière, on a Leipzig avec 43 points. Dans le bas du classement, on a Cologne avec 17 points. Mayence avec 16 points. Et Darmstadt avec 13 points. Ils ont seulement deux victoires, d'ailleurs. C'est un peu mieux qu'Almeria, mais bon. C'est ça, c'est ça. Exactement. Alors, c'est tout pour moi, pour ces bilans des classements européens. Merci, Madou. La semaine prochaine, on parlera des coupes européennes, c'est ça ? Ouais, des champions, je pense. Exactement. Eh bien, on passe tout de suite à la formule 1 avec Marine. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous devez le deviner, je vais parler de formule 1. Car cela a enfin repris ce week-end, même à Bahreïn. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un peu des qualifications. Donc, pour ce Grand Prix, elles ont eu lieu le vendredi, exceptionnellement. Et comme l'an passé, les Red Bull ont clairement su sortir leur épingle du jeu. Donc, Max Verstappen a donc remporté la pôle, suivie de très près par Charles Leclerc et George Russell. Malheureusement, du côté de l'écurie française alpine, ce début commence très, très, très mal. Car elles ont obtenu pour les qualifications la 19e place pour Esteban Ocon et la 20e place pour Pierre Gasly. Un résultat plus que catastrophique. Au niveau de la course, dès le départ, plusieurs voitures tentent des déplacements, comme Sergio Perez ou Charles Leclerc sur Max Verstappen. On a d'ailleurs pu voir qu'ils étaient vraiment au coude à coude lors du premier virage. Mais malheureusement, ce sera la seule tentative de dépassement sur le triple champion, qui prendra une avance considérable. Il y a également eu un petit accrochage au début entre Lance Stroll et Nico Hülkenberg. Mais heureusement, ils ont pu tous les deux reprendre la course sans encombre. Donc, à partir de ce premier tour, les choses ne bougent plus tellement, à part certains problèmes sur la voiture de Leclerc, qui bloquait énormément ses roues. Mais tout va bien. Ça a réussi à se passer sans encombre, sa course. Ce qui lui a causé quand même des gens qui l'ont dépassé et des sorties de piste. Il s'est également retrouvé à la 4e place, alors que son coéquipier, Carlos Sainz, a fini 3e de cette course. Donc, évidemment, cette fin, elle se termine comme l'an passé. Elle se termine en beauté pour les deux Red Bull, avec les deux premières places, suivies des deux Ferrari et de la St-Martin d'Alonso, qu'on peut quand même féliciter. Voilà, c'est tout pour moi. Ça n'a pas été une course très palpitante. Une question, je ne sais pas si vous savez. Est-ce que vous savez pourquoi, cette année, les deux premiers Grand Prix sont un samedi et pas un dimanche ? Je crois que c'est pour des raisons, parce que les pays qui les hébergent sont pour des connotations religieuses. Et du coup, pour ça, ils ont dû les déplacer. Mais ça sera juste les deux premiers. C'est pour voir qu'ils puissent avoir le temps d'organiser les courses. Ok, d'accord. D'accord. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Non, non. Merci beaucoup, Marine. On se retrouve bien la semaine prochaine. Pour Lucos, c'est quoi le Grand Prix de la semaine prochaine ? Je crois que c'est en Arabie Saoudite. Ok. Ok. Pas de problème. On passe tout de suite au rugby avec Marie-Lou. Alors, aujourd'hui, on va faire le point sur les matchs du tournoi à destination qui se sont déroulés pendant les vacances. Donc, le samedi 24 février, l'Irlande a battu le Pays de Galles 7 à 31. C'est sans grande surprise. Ils vont probablement encore gagner ce tournoi. Ensuite, l'Écosse a gagné contre l'Angleterre 30 à 21. Et le dimanche 26 février, le match France-Italie finit en match nul. C'était encore très, très chaud. Heureusement que l'Italie a un piteur de merde, entre guillemets. Tu peux le dire, tu peux le dire. Enfin, c'est... Ah, on a été très, très mauvais. Bah oui. Ah bah... Et en plus, on a encore eu un carton rouge. Oui. Je crois que depuis le début du tournoi, on a eu... Ah bah, on collectionne les cartons rouges. On collectionne les cartons rouges. Mais je sais pas pourquoi. Ah bah alors là... Je me comprends pas. Non. Je comprends pas. Alors, on était très contents parce que du coup, Polosso Tullagui a été sélectionné pour la première fois en tant que titulaire. On était très contents. On a très, très bien joué. Très bien joué. Mais l'équipe de France, je suis désolé, mais aujourd'hui, l'équipe de France est désastreuse. Elle est pas désastreuse. Ah si, si, si. Non, en fait, elle est pas désastreuse par rapport à ce qu'on est... Enfin, par rapport aux autres équipes. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'on était avant. Avant, oui. Avant, on était plus offensif. Là, maintenant, on est trop défensif. On est rien du tout, même. Mais oui, mais les ballons qu'on gagne, on les perd en deux secondes. Je suis désolé. L'Italie avait beaucoup plus de possession du ballon pendant tout le match. Mais vous avez vu les fautes qu'on commet. Ouais, les fautes de main. Les fautes de main, surtout. Je comprends pas pourquoi ils regardent pas ça pendant l'entraînement. Je sais pas ce qu'ils font pendant l'entraînement, mais on refait toujours les mêmes erreurs. Et on les bosse pas. C'est que des fautes de main, à peu près. Les fautes de main, c'est très dommage. Et je sais pas, mais moi, contre les Pays de Gaulle, je sens qu'on va perdre. Parce que si on ne change pas notre jeu qu'on a actuellement, les Pays de Gaulle sont largement meilleurs que l'Italie. On va perdre. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai pas du tout compris pendant le match. Donc, Aldrich, c'est bien lui, c'est le capitaine. C'était l'ancien capitaine. C'était l'ancien capitaine, oui. Il a été blessé. Et du coup, il y avait un moment où il devait tirer, Ramos. Et je comprends pas pourquoi il est venu sur la pelouse. Est-ce qu'on a le droit de venir ou pas ? Oui, c'est parce qu'il avait un truc, t'as remarqué qu'il avait un maillot vert avec Marqueti. En fait, c'est le mec qui apporte l'outil. Sauf qu'il dit, je pense qu'ils doivent se dire des trucs. Mais normalement, c'est juste pour ça. En gros, c'est une stratégie pour... Ouais, voilà, c'est juste une stratégie pour dire, alors vas-y, tu fais gaffe, machete ou plus. Ouais, ouais, je pense. Et je suis désolé, mais là, franchement, on aurait pu perdre. Merci le poteau, j'ai envie de te dire. Merci le temps, surtout. Le temps qui passe, en vrai. Je vais être honnête. Je pense honnêtement que l'Italie aurait mérité de gagner par rapport à ce qu'on a fait. Franchement, ils ont fait un beau match. Ils ont eu pas de chance. Après... Et je m'en souviens de mon père qui... Moi, je regardais le match, tu sais, sur mon téléphone. Mon père regardait autre chose. Mon père, il fait, ça sert à rien de regarder un France-Italie. On connaît déjà le résultat. Je pensais vraiment qu'on allait gagner, mais au la main. Mais comme d'habitude, d'habitude, je sais pas, on gagne 53 à 10. Et là, on fait match nul. Il y a un truc qui ne va pas dans cette équipe de France. C'est très stress, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup d'essais. Il n'y a pas eu beaucoup de points. Le seul match qu'on a gagné, c'était contre l'Ecosse. Et on ne l'a pas gagné de beaucoup. Donc là, il y a un problème dans cette équipe de France. Non, mais à chaque fois qu'on était proche... L'Ecosse, on a failli perdre. Donc, c'est même pas si on a perdu. Parce qu'à la fois, on ne voyait pas si l'essai était marqué. Oui, mais à chaque fois, pendant le match France-Italie, on est à chaque fois à ça. On est vraiment tout proche de marquer un essai. Et en fait, c'est tout le temps une faute de main. Une faute de main. Une faute de main. On perd le ballon. On fait trop de fautes. C'est clairement notre point faible. Des fautes de main. Mais oui, mais il y a des fois... Comme Ramos, je me souviens, il a le ballon. Il le laisse tomber. Et du coup, il essaie de le rattraper, mais il est déjà sorti, quoi. Et ce que je dis et ce que je répète, c'est qu'ils ne sont jamais placés. Non. Alors qu'avant, vraiment, c'était une ligne. C'était un mur. Je ne sais pas. Même les touches, franchement, on perd le ballon. Même quand on a nous le ballon, on te fait la touche, on perd le ballon en deux secondes. Enfin, ce n'est pas normal. Je suis désolée. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que les personnes qui disent que Ntamak et Dupont font un peu toute l'équipe... Là, ça leur donne raison. Ça leur donne raison, parce que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Quand il n'y a pas les cadors, je suis désolée, mais on a un gros problème. Franchement, on a une belle équipe. Je suis désolée. Nos joueurs, ils sont super. Sur le papier, on a une très bonne équipe. Mais là, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à tenir un score. On n'arrive pas à marquer des points. Et c'est vraiment dommage pour ce que l'équipe de France nous a habitués. Après, moi, je ne veux pas du tout discriminer ce joueur. Mais Luc, je le trouve pas du tout stratégique dans ses choix de passage de ballon. Genre, il voit qu'il y a quelqu'un à côté de lui, ok, je suis d'accord, qui est proche. Mais il est déjà encerclé par les mets de les joueurs. Pourquoi ne pas faire la passe plus loin ? Et puis même le jeu au pied, il n'est pas utilisé. On n'a pas vu de... Parce que le jeu au pied, c'est le truc normalement... On ne fait pas de chandelle. On appelle ça le French Flair. C'est le truc qu'on se dit, si on me fait au pied, forcément... Alors que là, il y a vraiment... Alors que là, vraiment, on se passe le ballon super loin. On n'essaie pas. On dirait qu'on a peur, en fait. Je pense. C'est loin. En plus, on fait souvent des passes comme ça. Et à la mi-temps, on était devant ou pas ? Je ne sais plus. À la mi-temps ? Oui, on était clairement devant. On avait 10-0. Ah oui. 10-0. Enfin, clairement devant... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'avaient pas marqué. Oui, ben si, ils ont marqué un essai. Oui, ils ont marqué un essai. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Enfin, oui. Il y avait un joueur en moins. Il y a un truc qui... Ben ouais, mais un joueur... Je pense vraiment, même si on avait été nos joueurs entiers, on n'aurait pas fait... Oui. Oui, mais on fait trop de fautes. Enfin, c'est très dommage. Parce que voilà, les cartons qu'on se prend, cartons jaunes, cartons rouges. Enfin, franchement, il n'y a pas à voir ça. C'était pourquoi le carton cette fois-ci ? Ben, la cage trop haute. Voilà. Encore. C'est encore. 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 Et encore la même faute. Et du coup, ça veut dire que nos joueurs sont les meilleurs, on va dire. Parce que du coup, là, on va se retrouver avec une équipe de jeunes et on ne sait pas ce que ça donne. Si vous regardez, on a vu avec Biel Barré... Il n'est plus là, hein ? Il n'a pas joué. Oui, je sais, mais il y a des jeunes qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas leur potentiel et on va leur faire rentrer le titulaire parce qu'on n'a plus nos cadors vu qu'ils ont pris des rouges. Ils ont pris des rouges ? Oui, il y en a beaucoup qui sont blessés. Il y a encore eu Jalibert qui s'est blessé. En tout un moment, on ne va plus avoir personne. On va avoir Ramos qui va nous rester. Oui, voilà. Il va rester le Garek, machin. Même, voilà. Ben, il va rester du cul, quoi. Ouais, le cul, c'est censé être le remplaçant de Dupont, quoi. Ben, je suis désolée, mais... Je suis désolée, mais le jeune, il est meilleur que lui. De quoi ? Jamais. Le Garek. Jamais. Si, évidemment. Le Garek meilleur que le cul ? Mais vraiment. Mais vous n'avez pas vu ? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas vu le Garek. Non, moi, je n'ai pas vu le Garek, je trouve. Parce que c'était contre l'Ecosse. Il a encore... En fait, il ne regarde pas quand il lance le ballon. Je ne sais pas si vous avez... Mais en fait, quand il lance le ballon, il ne regarde pas. Et du coup, à chaque fois, il se fait prendre le ballon. Alors que le Garek, au moins, il regarde autour. Il attend comme Dupont. Il faut poser le jeu. Il faut arrêter d'aller vite. Il faut poser le jeu. On va trop vite, on perd trop de ballons et on fait trop de fois. Oui et non. Parce qu'aussi, il faut se dire que si on ne va pas assez vite, ils auront le temps de se replacer. Mais déjà, il faut vraiment se placer. Il faut poser le jeu. Et après, tu vas vite. Mais avant, tu poses le jeu. Parce que là, si tu n'es pas placé, tu vas faire ta passe. Oula, oups ! Voilà, c'est ce qui se passe. C'est brouillon. C'est très, très brouillon. Surtout qu'il y avait aussi la France qui avait repris le ballon. Et il y a quelqu'un qui a voulu le lancer. Et il y en a un qui s'est forcément interposé. Du coup, il a fait barrage de son corps et on l'a encore perdu. Bah oui. Elle a raison, je pense qu'ils ne regardent pas le ballon où ils l'envoient. Genre, ils l'envoient où ils peuvent l'envoyer, quoi. Elle dirait vraiment qu'ils ont peur, qu'ils sont stressés. Mais c'est dommage. Alors qu'avant, on était vraiment une équipe... C'est une équipe de... On pouvait jouer contre l'envoi. Je pense que c'est l'effet Coupe du Monde qui nous a fait... Déjà, je pense. Il y a aussi des nouveaux qui sont arrivés. Il faut apprendre à jouer avec eux. C'est dommage parce que voilà... Et surtout, il n'y a pas les... On va dire les grands... Les grands, il n'y a pas du coup. Bah, il n'y a pas de... Oui, et surtout qu'il y a beaucoup trop de blessés dans l'équipe de France actuelle. Et du coup, on se retrouve avec une équipe mi-professionnelle, mi... Voilà, on ne sait pas ce que ça donne, tu vois. C'est sûr. Et encore, les professionnels, ce n'est pas forcément les titulaires qui étaient même à la base. Bah oui. Après, je ne dis pas qu'ils sont mauvais et tout. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude aussi d'avoir un train qui va aussi vite. Du coup, ils n'ont pas l'habitude d'être si stressés. Bah non, parce que normalement, eux, ils jouent dans les clubs de top 14, mais ils sont remplaçants, tu vois. Oui, voilà. Ils rentrent en fin de match, voilà. Donc là, ils n'ont pas l'habitude d'être titulaires, de jouer les 80 minutes. Ouais, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, physique. Je ne sais pas. Enfin, je n'en sais rien. Mais j'espère, franchement, qu'ils vont bien se reprendre. Et j'espère que les blessés vont pouvoir revenir, quelques-uns au moins, parce que là... Bah, Jalibert, c'est mort. Aldrich, vous pensez qu'il faudra revenir ou pas ? Aldrich, normalement, il n'était forfait que pour le match contre l'Italie, donc on ne sait pas. Bon, peut-être. On verra. D'ailleurs, le prochain match, c'est dimanche. C'est dimanche. Contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles. Franchement, nous verrons bien. Ça va être... Un peu décisif, j'ai envie de dire. Ça va être un match, voilà. Ouais, c'est ça, ça va être décisif. Parce que si on perd contre le Pays de Galles, quand même... Va falloir se poser un pro... On perdra contre l'Angleterre. Ah bah, clairement. C'est sûr. Là, c'est sûr. On joue à domicile contre l'Angleterre, je crois. Non. Mais on a joué à domicile à Lille, je crois. Le public a très bien poussé, mais quand j'entends les réactions de supporters, voilà, ils sont très déçus. Et j'aime bien parce que... Ils sont très déçus. Avant le début de match, ils disent, ouais, on va gagner 50-0, machin et tout. On s'est tous dit ça. On s'est vraiment tous dit ça. Et j'ai vu le résultat, je fais, uh, quoi ? Bah ouais, mais moi, j'avais vu un peu Capuzzo, là, qui disait qu'il y avait de l'espoir à nous battre. Donc, c'est peut-être l'espoir... Vraiment. Oui, mais c'est peut-être l'espoir qu'eux qui les ont poussés à... Et d'ailleurs, à la fin, on les voyait tous dégoûtés. Bah oui, ils avaient la pénalité, ils avaient la laissé de la gagne. Franchement, ils avaient la transformation de la gagne. Après, je comprends pas ce qu'il a foutu. Il a pris trop de temps, je... Mais oui, mais alors que, tu sais, c'est la dernière action, donc tu dis, là, je vais me... Mais peut-être que les autres lui parlaient, enfin, les autres joueurs de... Je sais pas, je sais pas ce qu'il s'est passé. Vraiment, je me suis dit, allez, ça y est, c'est mort. Après, il a pas non plus fait un côté, il a fait un poteau. Mais oui. Donc, il est vraiment à ça. Mais c'est très, très triste. Franchement, notre équipe de France, j'espère en tout cas, ça va se relever. Tu te rends compte que ça se joue sur ça, quoi. Sur la chance. Ouais, mais franchement, maintenant, on arrive à être sur la chance, comme tu dis, voilà. C'est la chance. C'est de la chance, c'est tout. C'est pas du jeu. Voilà. C'est la chance. C'est dommage. On dirait, ouais. C'est vraiment dommage. Ils ont plus d'espoir, on a un peu l'impression. Genre, ils sont un peu découragés. Ils sont actuellement 4e ou 5e, je sais plus. Là ? Ouais. Bah, ils sont entre 3e et 4e, je sais plus. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais, de toute façon. Ça fait mal. Quand tu voyais une équipe de France qui était 1e ou 2e, il n'y avait même pas en dessous. L'année dernière. C'était impossible qu'on était en dessous, quoi. Et si on perd contre les Pays de Galles, on ne gagnera jamais contre les... En plus... Mais on ne peut pas gagner. Contre l'Italie, on ne pourra pas gagner. De quoi ? Contre l'Irlande, pardon. Oui, bah, contre l'Irlande, ils vont faire le grand chelème. Oui, clairement, c'est mort. Oui, ils font le grand chelème. Honnêtement, il faut déjà... Oh, quoique, il y a un Irlande-Angleterre qui va être sympa. Il reste Irlande-Angleterre et Irlande-Ecosse. Ça va être... Écosse. Oui, c'est ça. Après, on ne doit pas sous-estimer les petites équipes. La preuve, l'Italie a failli nous battre. Oui, évidemment, mais quand même, l'Irlande. C'est l'Irlande. C'est l'Irlande. C'est l'Irlande. Pour moi, ils vont faire le grand chelème, après. On verra bien. On verra. On verra bien, voilà. Et quand tu parlais des fans qu'ils étaient déçus de notre équipe... Supporters. Eh bah, je pense qu'il y a aussi la pression de ça, en fait. Je pense que... Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se font critiquer. Oui. Oui, mais non, mais t'incapable, je comprends totalement. Euh... Oui. Voilà. OK. Merci de m'avoir écouté. Eh bah, OK. Pas de problème. Eh bah, on passe tout de suite au fil actu. Delta Sport, le fil actu. Fil actu, aujourd'hui, avec un peu de... Un mix de sport, voilà. Je commence tout de suite avec le handball féminin. Il y a eu un match entre la France et la Slovénie. C'était pour les qualifications à l'Euro qui va se tenir cette année. Je ne sais plus le pays. Mais la France a su l'emporter 41-21 contre la Slovénie. Et du coup, est qualifiée pour l'Euro. Bon, c'était un peu évident avec les championnes du monde qu'ils étaient actuellement. En Rugby A7, il y a eu le tournoi de Los Angeles. Et je ne parlerai que des hommes. Je parlerai des femmes la semaine prochaine. J'en ferai un autre truc. Je parle de la demi-finale de Rugby A7 à Los Angeles qui est à 23h. Il fallait être présent devant sa télé. Mais la France, finalement, s'est imposée 26 à 24. Donc, finale pour les hommes, pour Antoine Dupont et Sessien. Et ils ont gagné la finale à 3h30 du match français. Donc, il fallait aussi être là pour aller prendre du café. Voilà. Mais ils l'ont emporté 21-0 contre la Grande-Bretagne. Et ouais. Et ça, c'est beau. C'est énorme. Ça veut dire que ça fait 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné un tournoi. Donc, depuis 2005. Donc, bravo à eux. Et c'est des bleus qui montent en puissance parce que la semaine dernière, à Vancouver, ils avaient fini 3e. Donc, 3e, 1er. Donc, à 5 mois des Jeux Olympiques, ça peut être pas mal. Franchement, pour moi, je pense qu'on peut viser une petite médaille aux Jeux Olympiques. Ça ferait toujours plaisir. Ça serait beau. Ça serait très beau. En Pro B Basket, il y a eu un match entre le PB86 et Chalon Reims à l'Arena Futuroscope. Et c'est finalement les poids de 20 qui se sont imposés 76 à 72. Et je ferai aussi un petit point sur le classement du top 14 parce que voilà, c'est un petit classement important. Avec le stade français de 1er, Toulouse est 2e et l'UBB, l'Union-Bordeaux-Blègue, les 3e. A noter que le stade Rochelais est 7e. C'est très décevant pour le stade Rochelais. Mais bon, on sait qu'il y a des cadors qui sont soit blessés. Et côté relégué, pour l'instant, c'est Perpignan et Oyonnax. Voilà, on passe tout de suite au volleyball. 23e journée de Marmara Spice League. Il n'en reste plus que 3 journées. Ça y est, c'est bientôt la fin. Donc on saura qui sera qualifié pour les playoffs à l'issue de cette saison. Les résultats. Nantrézé s'est imposé 3-0 face à Paris. Plessis-Rombrisson a perdu 3-1 face à Nice. Tourcoing s'est imposé 3-0 face à 7. Saint-Jean-Dizdiac s'est battu et a retenu le match 3-2 face à Saint-Nazaire. Pareil, même score pour Toulouse-Narbonne et c'est Toulouse qui l'a importé. Montpellier s'est imposé 3-0 à domicile face à Tours. Et Chaumont a malheureusement gagné contre Poitiers 3-0. C'est le leader contre les 11e. Le classement, Chaumont est 1er, Nantrézé 2e, Tourcoing 3e. Sachant que pour les qualifiés au play-off, pour l'instant, il y a 8 places disponibles. Et les 7 sont déjà disponibles. Donc les qualifiés pour l'instant sont Chaumont, Nantrézé, Tourcoing, Tours, Montpellier, Saint-Nazaire, Toulouse. Et avoir le 8e en fonction des 3 derniers matchs qui vont rester, ça sera soit Paris, Plessis-Rombrisson 7. Poitiers malheureusement ne fera pas partie. Mais Poitiers va, on espère, réussir à se maintenir dans cette Ligue. Je cotais FAM de 23e journée, pareil, avec Chamalière qui s'est imposé 3-0 face à France à venir 2024. Cannes a perdu 3-0 face à Béziers. Vendœuvre Nancy a gagné 3-2 face à Marc-Ambreuil. Le Canet s'est imposé 3-0 face à Pays d'Aix-Vendel. Le Valois-Paris s'est imposé 3-0 face à Quimper. Et Nantes s'est imposé 3-1 face à Mulhouse. Le classement, Nantes est 1er, le Valois-Paris 2e, Vendœuvre Nancy 3e. Et côté relégué, Quimper avec 7 points et France à venir 2024, un seul point. J'ai été, c'était la semaine dernière, match comptant pour la 22e journée de Marmara Spice League entre Poitiers et Montpellier. C'était un match assez sympa, je vous avoue. Il y avait une très belle ambiance. D'ailleurs, j'ai mis un reach sur le match, sur le compte Instagram de Deltasport. Et j'ai été glisser à la fin du match, mon petit micro, pour aller interviewer Maxime Oruata et Brice Donat, l'entraîneur de Poitiers. Je leur ai posé deux questions, déjà leur ressenti du match. Et sachant qu'ils allaient affronter Montpellier encore à domicile, cette fois-ci pour les demi-finales de la Coupe de France qui auront lieu demain. Je leur ai posé, qu'est-ce qu'il va falloir changer dans l'effectif. Et on écoute tout de suite Maxime Oruata, joueur de l'Alternet-PfB. En fait, on ne peut qu'être frustré en plus, une défaite comme ça, qui joue sur pas grand-chose au final. On perd le premier set, 25-23, le deuxième aussi, on est serré, le troisième aussi. Et c'est frustrant puisque ça joue sur des détails. Ils ont eu un petit peu plus de réussite que nous ce soir et c'est frustrant. Je ne sais pas trop ce que le coach a prévu, mais je pense qu'on va bloquer, je ne sais pas trop. On a été un petit peu moins bon, je pense, en bloc def sur ce match-là. Après, on a montré une belle année, c'était au service, ou même sur nos attaques, etc. Du coup, on ne jette pas tout sur ce match et on va redoubler d'efforts à l'entraînement pour arriver le 5. Voilà, le 5, du coup, c'est demain et voilà. Et aussi, j'ai eu la chance d'interviewer Brice Donat, l'entraîneur de Poitiers. Vous faites ce soir contre Montpellier, quel est votre ressenti de ce match ? Forcément de la déception puisque c'est une défaite. Après, déçu, surtout du premier set où on avait un très bon jeu, on faisait jeu égal avec eux pendant toute la partie. Et ça s'est joué sur vraiment des petits détails. Et à ce niveau-là, et notamment face à une équipe comme Montpellier, on le paye cher. Il y a deux ballons qui sont tombés au centre du terrain qu'on aurait dû défendre. Et ils ont pris deux points d'avance sur ce set-là. Et après, sur le deuxième set, on a pris une série sur service l'OTAN. Il nous a fait mal. Et après, en fait, ils ont déroulé leur jeu. Et ça a joué propre, mais en fait, j'ai envie de dire qu'on a pas mal joué. Ils ont très bien joué, très 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 bien joué, avec peu de fautes, peu de déchets dans tous les compartiments. Et nous, on a juste bien joué. Et il nous manque en fait le grain de folie supplémentaire pour pouvoir passer le match et le gagner. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'énergie et la folie dans le jeu, elle doit être présente. Là, aujourd'hui, on va dire qu'on était propres dans le jeu. On était plutôt disciplinés. Mais il nous a manqué cette énergie et ce grain de folie qu'il faut pour gagner un match de Coupe de France. Donc, il faudra que ça passe par là, mardi. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez tous les termes de ce qu'il utilisait. Les flottants, voilà, j'explique pour les téléspectateurs, enfin, pour nos éditeurs. C'est le service flottant. C'est une espèce de service. Ils ont surtout dit que ça a joué à pas grand chose. Oui, parce qu'ils ont perdu 3-0. Gros défaite, 3-0 des points de 20 face à Montpellier. Le premier set a été grave serré parce que, du coup, Montpellier l'a emporté 25-23. Donc, c'était des petits points. Et après, ils ont perdu 25-21 et 25-20. Oui, mais c'était assez serré. C'était très serré. C'était un très beau match. Et voilà. Je les remercie d'ailleurs, les deux, Maxime Rota et Brice Donat, d'avoir accordé l'interview. C'était très, très sympa. Voilà. On passe tout de suite au quiz avec Cyprien. Le quiz. Vous avez peut-être la question ? Bon, bah écoutez, ça part direct. Vous êtes prêts ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Ça marche. Dans quel sport peut-on faire un coup de queue ? Ah, le billard. Ouais. C'est bon. C'est un sport, le billard ? Ouais, c'est un sport. C'est reconnu ? Comme les échecs. J'apprends quelque chose. Ah ouais. Tu as une haine particulière ? Non, non. Question. Voilà. Quel joueur de football célèbre a été expulsé de la Coupe du Monde 94 pour avoir été contrôlé positif au dopage ? 94. On a dit le haut ? Non. Maradona ? Ouais. Oh ! Ah bon ? J'avais entendu parler de cette affaire, mais je ne sais pas que c'était 94. Et du coup, il a pu reprendre après ou ça a mis un terme ? Non, il a continué. Non, il a continué. C'est jamais caché de la consommation. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, voilà. Si vous jouez dans la NFL, quel sport pratiquez-vous ? Football américain. Ouais. Merci. Ouais, mais le Super Bowl, il n'y a pas le moment. C'est vrai, c'est vrai. 3-0. Quels sont les trois types d'armes utilisées en escrime ? Donc, on a l'épée, le fleuret et le... Sabre. Ouais. Non, mais... Les trois grands tours du cyclisme sont le Tour de France, la Vuelta à Espagna... Et le Giro d'Italie. Mais c'est pas possible. Égalité, égalité. Mais le Giro. Le Giro. Allez. Au moins un point. C'est bien, c'est bien. Quelle est la marque de raquettes utilisée par Roger Federer ? Whitson ? Ouais, on accepte, on accepte. Ça passe. Parce qu'il y a plusieurs marques. Oui, il y a Babola, il y a Yonex. Tantiquement, c'est Babola, mais Will Sott, ça passe aussi. J'ai jamais vu que ça. Ah, j'aurais... Ouais. Bah oui, il a joué avec des... Oui, oui, il a joué avec des... Oui, oui, non, mais... C'est un point, quand même. Ah, oui ? De quoi étaient récompensés les champions olympiques dans l'Antiquité ? Ah, de feuilles de laurier ? Non. Non. De l'or ? Non. De la nourriture ? Non. Après, peut-être, mais... Les vêtements... Moi, j'aurais dit une couronne. De quoi ? De laurier ? Comme un peu Jules César. Je pense pas, c'est une couronne de laurier. C'est ça, c'est ce que je voulais te parler. C'est une couronne de quoi ? De laurier. Couronne de... Non, c'est une couronne de guille ? Non, je sais pas. Ah, je sais plus. C'est une feuille particulière ? Mais c'est comme Jules César, c'est pareil. C'est le laurier, Jules César. Non, c'est pas... Moi, je croyais que c'était le laurier. Couronne d'érable ? Comme ça s'appelle, la truc de... C'est un arbre qui peut permettre de faire de l'huile. L'olivier ? Ah bah oui, parce que la Grèce, oui, ouais. Bah oui, c'est vrai. Ok. Comment est-ce qu'on appelle un point en football américain ? Facile. Un touchdown. Voilà. Je viens de servir la question. Ouais, j'ai regardé le Super Bowl. Quel sport pratiquent les Harlem Globetrotters ? Le hockey ? Non. Basket. Ouais, du basket. Comment tu sais ça ? Club historique ? Bah, je sais pas, genre je me suis dit... Il a dit ça comme ça, en fait. En fait, non, c'est que je me suis dit, c'est que les franchises de basket, elles ont son nom, un nom, t'es, un rallonge, et toi, et je me suis dit, ouais, bah, pourquoi... Moi, ça me... C'est plus un truc américain, le... Oui, voilà, c'est... ouais, c'est sûr, c'est un truc américain, donc tu... ouais. Ouais. Club historique. Ouais. Ouais, bah, si tu es... Je suis pas convaincue. Je sais pas, je... Je savais pas. Et enfin, dernière question, question F1. Quel conducteur a gagné les championnats du monde de F1, 4 fois de suite, avec un moteur Renault ? Sébastien Vettel. Ouais. Ah, j'aurais dit ça aussi, putain, mais je l'ai... Ouais. Bravo, bravo. Et il a jamais gagné avec Ferrari. Et pourtant, tout le monde... Enfin, à chaque fois qu'on pense un peu à Sébastien Vettel, on pense Ferrari. Ah ouais ? Mais non, il a jamais gagné. Ah ouais ? Eh oui. Eh oui ? Bah, le dernier, c'est Kimi Raikkonen, je crois, avec Ferrari. Ah ouais, la dernière course gagnée, parfois ? Non, non, le dernier grand... Le dernier championnat, quoi. D'accord. Le dernier titre. Ok. Bon, bah, pas de problème. Eh bah, c'est bon. C'est différent, ça. Ok. Eh bah, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bien dit avant la semaine prochaine. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des intentions, des sauvages, des systériques, mais des possédés comme ça. C'est bon, parce qu'on est des yeux, pour le prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah, bah. Sous-titrage Société Radio-Canada